Dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices d'algorithmiques, toujours dans la partie des tableaux à deux dimensions ou bien les matrices, on est arrivé à l'exercice numéro 59. Dans cet exercice, on va écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de remplir un tableau de deux dimensions, donc de la taille 4 lignes et 6 colonnes. Ensuite, l'algorithme, ce qu'il va faire, c'est de redemander à l'utilisateur, cette fois, de saisir un entier N. Puis le programme ou bien l'algorithme de ce cas-là va chercher l'existence du nombre N dans la matrice ou bien dans la tableau T et va calculer aussi si N existe dans le tableau, le nombre d'occurrence de N dans le tableau T. Pour bien comprendre l'objectif de cet exercice, pour les données, quelles sont les données ? Dans ce cas-là, bien sûr, les données, c'est deux choses. La première chose, ce sont les éléments de ce tableau-là T. Alors là, ce sont les valeurs de chaque élément du tableau T. Et puis l'utilisateur, en plus que ça, il va saisir la valeur de N. On suppose qu'il a saisir 8. Alors d'abord, l'algorithme, il va dire est-ce que M existe parmi les éléments de ce tableau-là ? Bien sûr, dans ce cas-là, il existe. Bien sûr, il va afficher M se trouve dans le tableau ou bien dans ce cas-là, 8 se trouve dans le tableau T. Et puis, il va calculer le nombre d'occurrence. Le nombre d'occurrence de 8 dans le tableau, dans ce cas-là, T, c'est 4. Et il doit afficher 4. C'est-à-dire que 8 est répété parmi les éléments de ce tableau-là 4 fois. Avant de passer à la solution, je vous donne la méthode qu'on va suivre. Alors, au début, on doit bien sûr demander à l'utilisateur, ça c'est la première étape, de remplir ce tableau-là. D'après l'énoncé, on a 4 lignes et 6 colonnes. Et après, l'utilisateur, en utilisant 2 boucles, donc on va aider l'utilisateur en exécutant 2 boucles. Une boucle qui va parcourir les lignes et l'autre parcourir les colonnes. Alors là, elle va commencer pour la ligne de 0 à 3, pour les colonnes de 0 à 5. Et pour chaque itération, l'utilisateur, en utilisant le clavier et à l'aide de cette instruction lire, va saisir la valeur de chaque élément du tableau. Et après, l'utilisateur doit saisir aussi la valeur de n. Donc, on suppose qu'il a choisi pour les éléments du tableau ces éléments-là. Et pour la valeur de n, il a choisi 8. Maintenant, on passe à l'étape suivante. On va vérifier l'existence de n, ou bien dans ce cas là 8, parmi les éléments du tableau. Et puis, si n existe au niveau du tableau, ou bien 8 existe parmi les éléments du tableau, on va afficher le nombre d'occurrence de 8. On va commencer notre traitement. C'est la deuxième étape. Alors, pour chercher l'existence de n parmi les éléments du tableau T, on suppose que la valeur n ne se trouve pas dans le tableau. Pour faire ça, on va déclarer une variable x et on va affecter à cette variable x la valeur 0. Si, après l'exécution de toutes les autres instructions, la valeur de x reste 0, on peut déduire que n ne se trouve pas parmi les éléments du tableau. Si la valeur de x est changée, alors on peut dire que n se trouve parmi les éléments du tableau. Et la valeur de x, c'est le nombre d'occurrence de n parmi les éléments du tableau. Comment faire ça ? Alors d'abord, comme j'ai déjà dit, on va affecter la valeur 0 à x. Maintenant, on a une autre variable au niveau de la mémoire de l'ordinateur, c'est la variable x. Après, l'étape suivante, c'est qu'on va vérifier la condition suivante. On compare chaque élément du tableau T avec n. Si elles sont égaux, donc l'élément est n, alors nous devons incrémenter la valeur de x de la manière suivante. Alors, je vous rappelle que toujours, on doit utiliser deux boucles. Donc, la première boucle de i et la deuxième boucle de g, la boucle unbraquée. La première boucle va parcourir toutes les lignes et la deuxième boucle va parcourir toutes les colonnes. Et après, on va voir est-ce que la valeur de n est égale à une des valeurs ou bien à un des éléments du tableau T. Si cela est vérifié, alors on va accrémenter la valeur de x, c'est-à-dire on va affecter à x l'ancien valeur de x plus 1. Sinon, on ne fait rien. Alors, on va commencer. Donc, la première valeur ou bien le premier élément 3, est-ce que 3 égale à n, c'est-à-dire 8, donc dans ce cas-là, non, donc on ne fait rien. On passe à 5, 5, non, 7, non, toujours dans la première ligne, 8, oui. Donc là, on doit faire quoi ? On doit incrémenter la valeur de x. Alors, la valeur de x, maintenant, passe à 1. Et on continue 0 et 9, donc la condition dans ce cas-là n'est pas vérifiée. Alors, après, on passe à la ligne suivante. Et on recommence la comparaison avec les autres éléments de cette ligne-là, l'élément 1, 0, l'élément 1, 1, ainsi de suite. Après l'exécution de toutes les itérations de ces deux boucles-là, lorsqu'on arrive à cet élément-là, nous aurons dans x la valeur 4 puisque la valeur 8 est répétée 4 fois. Alors, l'étape suivante, c'est on va voir la valeur de x. Est-ce que la valeur de x est égale à 0 ? Dans ce cas-là, on peut déduire que n n'existe pas parmi les éléments du tableau. Cn se trouve parmi les éléments du tableau, c'est-à-dire que la valeur de x est différente de 0. Alors, on va faire la vérification suivante. Dans ce cas-là, la valeur de x est différente de 0. Alors, n se trouve parmi les éléments du tableau. Et on peut ajouter dans cette condition-là l'affichage de le nombre d'occurrences de x. Dans ce cas-là, le nombre d'occurrences de n dans le tableau de t, c'est exactement la valeur de x. Voilà, donc ça, ce sont les instructions qu'on va suivre maintenant pour écrire notre algorithme. Alors, la première chose, comme l'habitude, c'est de commencer avec le mot algorithme. Et après, on va choisir l'occurrence comme nom de notre algorithme. Voilà. Ensuite, on va déclarer les variables. Donc, quelles sont les variables ? Bien sûr, on a la variable tableau t, qui va contenir les éléments de notre matrice t, avec 4 lignes et 6 colandes. Donc, vous pouvez choisir d'autres tailles. Donc, c'est juste la taille proposée dans l'énoncé. Après, on va déclarer les variables i et g. Ce sont deux variables qui pourront être utilisées pour parcourir les éléments des lignes et des colandes de tableau. Et après, on a la variable x qu'on a vue dans l'explication, qui va contenir le nombre d'occurrences, donc la variable n. Et après, tout ça, c'est de type entier. Ensuite, on a la variable n. n, c'est la valeur cherchée dans le tableau t. Alors, le type de n doit être comme le type des éléments du tableau, c'est-à-dire réel. Maintenant, on passe au début avec fin. Alors là, donc, première instruction, c'est on va demander à l'utilisateur de saisir les éléments du tableau. Donc, avec écrire un petit message là, vieille saisir les éléments du tableau. Voilà, vieille saisir les éléments du tableau t. Et puis, on va utiliser deux boucles pour remplir le tableau. Donc, on va parcourir les lignes d'abord. Donc, de 0 à 3. Donc, ces 4 lignes-là. Le passé 1, après faire. Et ensuite, on va parcourir les colonnes. Donc, là, pour G, donc, reçoit la valeur, dans ce cas-là, 0 à la valeur, dans ce cas-là, 5. Puisque la taille, c'est 6. Après le passé 1, et après, on va ajouter faire. Ensuite, pour récupérer les valeurs, donc, il suffit d'utiliser lire. Donc, entre deux parenthèses, T, donc, I, virgule, G, de la manière suivante. Voilà, donc, c'est la récupération des éléments du tableau t. Donc, fin, pour. Et après, on va ajouter fin, pour aussi, pour finir avec cette étape-là. L'étape suivante, c'est de demander à l'utilisateur de saisir la valeur de N. Donc, là, on va dire à l'utilisateur de saisir la valeur de N. Ensuite, pour récupérer cette valeur, on va utiliser lire, entre deux parenthèses, N, tout simplement. Et après, on passe à l'étape numéro 2, dans notre algorithme. L'étape numéro 2 consiste à chercher l'existence de N parmi les éléments du tableau. Pour réaliser cette tâche, on va utiliser la variable X. Alors, la variable X, comme on a expliqué, va commencer avec la valeur 0. Au début, on va l'initialiser avec la valeur 0. Et après, on va utiliser deux boucles. Donc, exactement les deux boucles qu'on a utilisées pour la saisie des éléments du tableau. Et là, on va changer les opérations. Alors là, on va vérifier. Si N est égal à 1 des éléments du tableau, donc T, entre deux parenthèses, I, G, on fait quoi ? Alors, on fait tout simplement l'incrémentation de la variable X. Donc, alors, X reçoit, dans ce cas-là, la valeur de X plus 1. Fin, si. Sinon, on ne fait rien. Après l'exécution de toutes les instructions de ces deux boucles, nous aurons dans X le nombre d'occurrence de N parmi les éléments du tableau T. Si la valeur de X reste 0, alors on peut déduire que N ne se trouve pas parmi les éléments du tableau. Alors, on passe à l'étape suivante, donc la dernière étape. Donc, dans ce cas-là, on va voir si, dans ce cas-là, X, comme j'ai déjà dit, égale à 0. Alors, directement, dans ce cas-là, écrire N, donc virgule, là, vous pouvez ajouter virgule, ne se trouve pas. Donc là, un petit espace là pour ne pas concatener N avec N. Dans ce cas-là, dans le tableau, dans ce cas-là, T. Sinon, alors là, sinon, on fait quoi ? Tout simplement, dans ce cas-là, on va afficher que N se trouve parmi les éléments du tableau. N dans le tableau T. Et on peut ajouter un petit message après. C'est N existe bien parmi les éléments du tableau. C'est le nombre d'écurrences. Dans le même bloc, sinon, donc écrire, là, donc le nombre, tout simplement, de l'occurrence de la variable, dans ce cas-là, virgule N, virgule, donc là, virgule, dans le tableau T. Et voilà, virgule, dans ce cas-là, X. Et voilà, donc ça, c'est la deuxième partie du bloc C. Sinon, et après, on peut ajouter fin C pour fermer ce bloc-là. Et voilà, donc ça, c'est la réponse de l'exercice. L'objectif de l'exercice, c'est d'abord remplir une matrice ou bien un tableau à deux dimensions. Et après, vérifier l'existence et calculer le nombre d'occurrences d'un élément parmi les éléments du tableau T. Donc, c'est l'élément ou bien la valeur de la variable N. On peut déterminer le nombre d'occurrences de N parmi les éléments du tableau T à l'aide de cette manière-là, en utilisant cette boucle LIE, avec cette condition. Et vers la fin, on fait la vérification de la variable X. Si X égale à 0, alors N ne se trouve pas parmi les éléments du tableau T. Sinon, N se trouve parmi les éléments du tableau T. Et en plus que ça, on va afficher le nombre d'occurrences de N parmi les éléments du tableau T en affichant tout simplement la valeur de la variable X. Sous-titrage Société Radio-Canada